bonjour à tous mais pour ceux qui ne connaissent pas moi je suis la petite yoja je suis je suis une enseignante et je suis aussi streameuse donc j'ai ma chaîne twitch j'ai débuté il y a pas très très longtemps je suis petite streameuse et je suis surtout une grande une grande fan des jeux vidéos donc c'est pour ça que j'ai décidé de lire un peu les deux entre mon métier qui est d'être enseignante et cette passion et du coup j'ai fait mon sujet de mémoire sur le thème des jeux vidéo à l'école donc mon mémoire de recherche avait pour pour titre engager les élèves dans l'apprentissage grâce aux jeux vidéo voilà c'est un peu tout ce qu'il faut savoir sur moi j'ai pas de classe oui ça ça peut être important étant donné que je suis une débutante une jeune enseignante on a les postes un peu que personne ne veut donc j'ai pas eu de classe à moi je fais des remplacements sur le long terme mais je n'ai pas eu encore vraiment ma classe à moi ce qui est un peu handicapant vous vous en doutez bien pour pour pouvoir mettre en place un peu toutes les les séquences les séances que j'aimerais faire et du coup bon ça me pénalise un petit peu au niveau de mes de mes recherches et des expériences que je pourrais mener avec mes élèves mais j'ai quand même deux trois exemples que j'ai pu faire dans le cadre donc de mon mémoire donc pour répondre à cette à cette problématique qui est de savoir et bien est ce que les jeux vidéo et l'école c'est totalement opposé est ce que les jeux vidéo ont vraiment leur place à l'école ou pas du tout j'ai prévu un petit plan donc pour tout d'abord vous décrire ce qu'est un apprentissage parce que moi c'est mon but en tant qu'enseignante je veux apprendre des choses à mes élèves et donc voilà je vais vous faire une petite définition on va passer assez vite là dessus parce que vous vous en souciez pas tellement on va parler ensuite globalement du numérique dans l'enseignement c'est à dire pas juste les jeux vidéo mais c'est important de savoir parce que vous avez peut-être vous des une certaine idée de des demandes qu'on a en tant qu'enseignant de ce que l'école doit faire ou ne pas faire par rapport au numérique et peut-être que vous allez être un petit peu étonné d'apprendre certaines choses comme le fait que nous sommes obligés normalement en théorie d'enseigner avec le numérique et pourtant et depuis longtemps en plus et pourtant je pense que peut-être que vous quand vous étiez à l'école enfin je sais pas quel âge vous avez mais c'était peut-être pas le cas ensuite je vais vous parler des jeux vidéo et de l'apprentissage donc là on va vraiment entrer dans le vif du sujet ce sera plus simplement le numérique mais vraiment les jeux vidéo et ensuite on parlera des avantages et des difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'enseignant pourquoi est-ce que ça c'est bien c'est chouette d'utiliser les jeux vidéo les jeux vidéo à l'école pardon et pourquoi est-ce que ben il ya des côtés un peu négatifs pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus entre guillemets ensuite je vous montrerai quelques expériences personnelles le problème c'est que du coup il n'y aura pas le son donc ce sera pas ce sera pas sensationnel si si vous pouvez pas entendre ce que les élèves ont fait c'est un peu dommage mais bon tant pis et je prévoirai un petit temps à la fin pour pour répondre à toutes vos questions si vous en avez voilà voilà alors assez rapidement ben qu'est ce que c'est un apprentissage moi c'est en tant qu'enseignante mon but c'est que mes élèves apprennent des choses donc bien entendu dans le cadre de mon mémoire ben ça c'est la question se poser qu'est ce qu'un apprentissage et donc nous avons philippe merieux qui est un spécialiste de la pédagogie qui nous dit que l'apprentissage comme vous pouvez le dire c'est une activité consistant pour un sujet à s'approprier des savoirs des connaissances ou des compétences et à pouvoir ensuite les réutiliser dans d'autres cadres que celui de leur apprentissage donc c'est tout enfin voilà c'est la base de l'école vous en doucez bien mon but c'est que mes petits mes élèves ils apprennent quelque chose c'est à moi de décider comment j'ai ma liberté pédagogique sur comment est ce que je souhaite mener mes séquences mes séances et ensuite et qui puissent s'en souvenir pour s'en resservir dans la vie de tous les jours ou plus tard au collège etc alors excusez moi deux secondes je bois un petit peu hop là on passe assez vite là dessus qui est très intéressant à savoir et qui est que qui moi m'intéressait particulièrement parce que vous allez vite comprendre que c'est un lien avec les jeux vidéo c'est que quand j'ai fait mes recherches me suis assez vite rendu compte notamment grâce à un chercheur qui s'appelle André Tricot que l'être humain a deux types de connaissances qu'on va appeler les connaissances primaires et les connaissances secondaires les connaissances primaires ce sont toutes les connaissances qui sont innées chez l'être humain qu'on apprend quand on est petit quand on est enfant comme par exemple apprendre à marcher apprendre à parler la reconnaissance des visages tout ça connaissances elles se font sans effort de façon spontanée c'est rapide c'est inconscient il n'y a pas vraiment besoin d'une motivation particulière il n'y a pas vraiment de réticence enfin voilà faut pas charbonner c'est facile entre guillemets et ces connaissances elles permettent de s'adapter généralement à notre environnement pour pouvoir vivre avec nos pairs et ces connaissances là les connaissances primaires donc elles sont basées sur trois choses très importantes les relations sociales le jeu ou l'exploration de l'environnement et donc ça c'est important que vous le reteniez parce que et bien vous allez comprendre par la suite mais les relations sociales dans les jeux vidéo quand on est en ligne il y en a du jeu forcément il y en a évidemment aussi et l'exploration de l'environnement elle est bien souvent il y en a aussi dans les jeux vidéos donc ces trois points là ça peut ça va pouvoir nous aider alors que les connaissances secondaires quant à elles sont des connaissances comme qu'on va apprendre avec des efforts qui vont être longues si vous voulez c'est un travail conscient et c'est des connaissances ce sont des apprentissages qu'on va faire à l'école bien souvent donc il faut une motivation il faut vraiment qu'il y ait du travail là dessus et donc ça va être par exemple apprendre à écrire apprendre les mathématiques apprendre l'histoire géographie tout ça ce sont des connaissances très scolaires entre guillemets et elles sont basées du coup sur l'enseignement une pratique qui est délibérée comme c'est écrit et et dans le temps et donc moi et bien vous vous doutez bien qu'en tant qu'enseignante je suis plutôt concernée par ces connaissances secondaires évidemment et sauf que quand on regarde tout ça et qu'on met qu'on ajoute à cela la question des jeux vidéo à l'école je me suis dit tout de suite en faisant mes recherches mais dis donc enfin c'est ce tout colle tout coïncide je pourrais très bien me servir des jeux vidéo et donc me baser sur des connaissances enfin sur les bases des connaissances primaires le jeu les relations sociales l'exploration de l'environnement pour fournir des apprentissages qui serait plutôt dans les connaissances secondaires dans les apprentissages académiques donc ça c'est un point très important qu'il faut retenir c'est quelque chose qui qui aurait tendance à nous dire à les jeux vidéo à l'école c'est quand même pertinent c'est pas la seule chose vous allez le voir je me suis ensuite questionné sur un autre point qui est la motivation et l'engagement parce que c'était en réalité le sujet de mon mémoire on revient un petit peu avant je remets sur la première slide mon mémoire de recherche le thème c'était engager les élèves dans l'apprentissage grâce aux jeux vidéo donc c'était important de faire une distinction entre motivation et engagement qui sont deux choses assez différentes vous allez voir la motivation en général je vous spoil un peu la fin de tout ça mais quand on quand j'ai proposé des jeux vidéo à mes élèves en classe la motivation elle était présente ils étaient tous très contents tous motivés mais l'engagement il n'est pas forcément là et donc pour ça je vais vous donner quelques petites définitions la motive la motivation pour faire simple c'est ce que je vous ai marqué elle repose donc sur la confiance en soi sur l'image que l'élève que l'apprenant va avoir de lui-même et sur la valeur qu'il accorde à la tâche donc à l'école bien souvent tout ça ça va être ça va reposer sur comment dire ça va reposer sur est-ce que je me sens bon en maths est-ce que je me sens bon en français etc et la valeur qu'on accorde à la tâche en général elle va être un petit peu elle va être un petit peu liée à tout ça et donc je vous ai mis ici à une expérience qui a été faite par par bruno et monteille et qui était une expérience qui a été menée en 2001 oui voilà où on a proposé à des élèves de reproduire donc la petite figure que vous voyez ici qui est un bon celle ci c'est celle du test de ray mais c'était assez c'était à peu près la même figure on a demandé à des élèves de reproduire une figure et on leur a comment dire on a présenté l'exercice avec un lexique qui avait trait par exemple plutôt à la géométrie plutôt mathématiques et quand on leur a demandé de reproduire cette figure en leur disant en incluant ce vocabulaire mathématique géométrique les élèves qui étaient bons en maths ont très 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 bien réussi la tâche et les élèves qui est d'habitude avait des mauvaises notes entre guillemets en maths quant à eux ont eu des résultats bien moins bon alors que on a reproduit la même expérience avec d'autres élèves bien entendu mais dans une classe assez similaire en art plastique où on a totalement éliminé ce vocabulaire de la géométrie des mathématiques on a simplement demandé de reproduire ce dessin c'était plus une figure géométrique si c'était vraiment un dessin et là tous tous les tous les écarts entre les bons élèves en mathématiques en géométrie etc et les mauvais se sont effacés à tel point qu'il n'y avait plus aucune différence entre les élèves qui étaient soi-disant bons et les élèves qui étaient soi-disant mauvais donc cette expérience est très très intéressante ça nous prouve vraiment que l'image la confiance que les élèves ont en eux et ça c'est intéressant pour tout professeur ça joue énormément sur leurs résultats et c'est très intéressant à prendre en compte pour la confiance en soi plus pour la valeur accordée à la tâche parce qu'on sait très bien que quand un élève n'a pas confiance en lui ça va entraîner forcément comment dire un il va il va forcément s'éloigner petit à petit on va le perdre dans les matières quand moi j'ai des élèves qui n'arrêtent pas de me dire ah mais moi maîtresse de toute façon je suis nulle en anglais j'y arrive pas et c'est très très difficile du coup qui qu'ils aient envie de faire une tâche en anglais puisque eux ils se disent déjà de toute façon ça ne sert à rien je sais que je vais pas y arriver donc la valeur accordée à la tâche elle dépend aussi énormément de la confiance que l'élève va avoir en lui pour en revenir à l'engagement parce que c'est ça moi qui m'intéresse au final l'engagement c'est la motivation plus des efforts durables moi je ne veux pas que mes élèves soient simplement motivés même si c'est important je veux que mes élèves y soient engagés c'est à dire je veux qu'ils restent sur le long terme du début à la fin de ma séquence pédagogique pourquoi parce que s'ils sont là qu'au début ils vont avoir le côté un peu présentation tout ça c'est chouette mais ils vont pas apprendre tout ce qui est derrière ils vont pas être confrontés aux difficultés qu'il va y avoir dans telle compétence ils vont juste avoir la découverte du début et tout le reste ce sera pas acquis la compétence sera pas validée à 100% moi je ne veux pas simplement de la motivation je veux vraiment de l'engagement en tant qu'enseignante je veux que mes élèves restent jusqu'à la fin et ça c'est important parce que comme je vous le disais la motivation quand on présente des jeux vidéo elle est là en classe honnêtement j'en ai testé assez souvent je veux pas dire bêtises mais tous les élèves ont toujours été motivés au début quand on leur dit bon alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu spécial on va jouer aux jeux vidéo a forcément ils sont heureux après est-ce qu'ils restent vraiment engagés ça c'est une autre chose je bois encore un petit peu excusez moi alors on va passer maintenant au numérique dans l'enseignement qu'est ce que je vous disais tout à l'heure je ne sais pas vous quelle image vous avez eu de vos enseignants de vos cours je ne sais pas quel âge vous avez d'ailleurs mais moi je sais que j'avais alors bon ça dépend aussi bien entendu du contexte du lieu où on habite parce que toutes les écoles n'ont pas les mêmes équipements toutes les écoles n'ont pas les mêmes chances on va dire mais il faut savoir que le numérique dans l'enseignement c'est quand même quelque chose d'assez vieux il faut savoir que l'éducation nationale a quand même une volonté d'inclure l'informatique d'inclure le numérique dans nos pratiques depuis assez longtemps puisque vous le voyez déjà en mai 1970 on avait déjà la volonté de se familiariser tout ça ce sont des lois des textes qui sont apparus et plus récemment donc vous voyez même en 1985 on a eu le plan avec laurent fabius pardon informatique pour tous tout ça et en 2015 là sous hollande on a vraiment eu le plan numérique pour l'éducation qui est quelque chose enfin voilà moi j'ai passé mon concours il ya très il ya quoi mais du coup il ya trois ans c'était c'était essentiel le plan numérique j'ai été formé pour enfin former c'est un bien grand mot mais bon on a eu quelques cours sur comment inclure le numérique à l'école etc voilà vous voyez ensuite on nous dit que le but c'est de développer des méthodes d'apprentissage innovante pour favoriser la réussite scolaire et développer l'autonomie pour former des citoyens responsables et autonomes à l'ère du numérique et pour préparer les élèves aux emplois digitaux de demain ce qui veut dire que l'éducation nationale a quand même bien conscience que on a besoin du numérique pour le futur c'est essentiel surtout en france ou si je dis pas de bêtises on est quand même assez doué là dedans je pense qu'il ya vraiment cette volonté de faire en sorte que les élèves et les futurs du goût forcément les futurs comme on dit les futurs adultes et futurs employés sachent bien se servir des outils numériques et de l'informatique donc nous entendons qu'enseignant on a des obligations vraiment on nous dit il ne s'agit pas simplement d'enseigner numérique déjà pour former les citoyens de demain mais aussi d'enseigner avec le numérique pour élargir ses méthodes d'enseignement donc pourquoi est ce que je vous mets tout ça c'est pour vous montrer que les élèves sont concernés bien entendu on doit les former mais nous aussi donc en théorie même les je vais pas me faire d'amis mais même les vieux enseignants devraient eux aussi enseigner avec le numérique ça c'est en théorie parce que les vieux enseignants on va pas cracher sur les collègues mais il y en a qui n'ont pas envie pour diverses raisons sur lesquelles on reviendra plus tard et nos formations c'est nous qui pouvons les choisir on nous en propose plusieurs donc quelqu'un n'a vraiment pas envie de se former en numérique en théorie bon il peut il peut passer au travers de tout ça et pour vous donner un exemple je vous montre ici des extraits du programme des programmes du cycle 1 donc le cycle 1 c'est la maternelle donc ça si vous voulez tout ça ce sont des choses factuelles vous pouvez totalement aller les vérifier par vous même sur internet on nous dit bien que en maternelle déjà il faut savoir utiliser les outils numériques et on nous dit bien dès leur plus jeune âge les enfants sont en contact avec les nouvelles technologies ce qui est totalement vrai et le rôle de l'école ça va être de leur donner des repères pour comprendre l'utilité et commencer à les utiliser de manière adaptée et adapter c'est très important parce que encore une fois c'est dommage que je vous entende pas mais du coup si vous voulez parler n'hésitez pas parce que je me sens seule je ne sais pas vous mais moi je vois dans mon entourage je vois même à l'école j'ai des enfants alors peut-être que ça va vous choquer peut-être que vous le savez déjà mais j'ai des enfants en maternelle notamment j'ai déjà eu un élève qui s'est vu recevoir pour noël une playstation avec fortnight à cinq ans donc je vous avoue que même moi qui aime beaucoup les jeux vidéo j'étais un petit peu choquée et donc utiliser les outils numériques de manière adaptée et bien oui c'est important et c'est important du coup qu'on forme nos élèves et nos enfants là dessus ensuite bon voilà on nous demande de leur apprendre à faire des recherches ciblées via les réseaux internet etc dans les projets de classe ou d'école en disant des relations avec d'autres enfants favorisant des expériences de communication à distance tout ça l'enseignant évoque avec les enfants l'idée d'un monde en réseau qui peut permettre de parler à d'autres personnes parfois très éloignées et donc ça c'est déjà en maternelle c'est pas pour des enfants de six ou dix ans c'est en maternelle donc maternelle ça va du de la toute petite section c'est à dire du deux ans et demi jusqu'à la grande section cinq six ans et on est vrai parce que du coup moi je me souviens c'était plutôt en primaire qu'on apprenait tout ça oui 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 mais moi je me souviens j'avais eu deux trois petits trucs quand j'étais jeune où on m'apprenait notamment à faire du traitement de texte plus tôt mais ouais et bien moi j'ai pas eu ça j'ai pas eu cette chance d'avoir on m'a pas trop appris à faire des recherches mais ça dépend vraiment des communes aussi je pense que nous on n'avait pas trop internet j'étais à la campagne c'est un peu compliqué et voilà oui c'est vrai que du coup enfin je sais pas vous peut-être que vous êtes choqués de savoir que déjà en maternelle on attend ce genre de choses non moi à soi je suis pas choqué non par contre ce qui est dérange dans le fait c'est que aujourd'hui il faut qu'on forme les enfants du coup qu'on adapte les enfants dans le numérique ce qui est normal c'est l'avenir c'est là où on va mais par contre il ya c'est compliqué pour les parents parce que les parents ne sont pas forcément formés au numérique et derrière ils brisent les enfants moi c'est ce que j'ai parce que j'ai formé une association dans la composition du jeu vidéo et j'ai beaucoup de joueurs qui me font qu'ils veulent faire par exemple graphisme ou ce genre de choses et leurs parents ils sont là je fais mais non ton truc c'est de la merde ça servira que dalle et quand on veut leur expliquer ils ne sont pas à comprendre parce qu'en fait ils sont ils sont pas du tout dans le move du numérique ouais et je pense que les écoles devraient aussi s'adapter si l'état veut que vraiment que ça marche que le numérique soit implanté etc faudrait faire vraiment des séances pédagogiques avec les parents pour eux aussi leur expliquer pas le monde du numérique comment ça fonctionne pourquoi et leur expliquer l'histoire parce que même ça pour eux le numérique alors là en 1970 ils se disent mais non n'importe quoi tu dis de la merde oui mais le problème c'est qu'on confie aussi beaucoup de missions aux enseignants vous voyez si on demandait aux enseignants de même apprendre aux parents à être parents c'est un peu compliqué mais je pense que du coup en fait d'ailleurs ça vous êtes pas aussi au niveau de votre travail derrière avec l'enfant qui va qui va venir qui va être stressé parce que ce parent cette opinion là et que du coup l'élève à un certain âge il préfère écouter enfin il est entre deux chaises quoi ce qui est normal enfin quand on est enfant bon alors moi je suis juste dans du primaire donc ça va jusqu'à 10 ans bon eux ils veulent être soigneurs animaliers pompiers c'est pas encore graphiste tout ça mais effectivement peut-être que dans le secondaire pour les collèges lycées mais bon ça a déjà été le cas enfin là on parle du numérique plus précisément mais il ya toujours ces idées de des métiers nobles entre guillemets et des métiers à éviter il faut énormément de temps en fait de travail avec les branches animatrice d'un pôle multimédia mais dans un centre de loisirs mais je travaille vraiment avec les écoles et en fait les premières années les parents sont extrêmement réfractaires les jeux vidéo c'est le mal les écrans c'est le mal et au fil des années au fil des projets qui voient sortir avec les enfants ils commencent à comprendre un petit peu bon certains on arrive à la fin c'est toujours pas ça quoi mais mais bon il faut du temps il faut du temps de la patience et puis il faut il faut répéter il faut arriver à monter sur la colline de l'autre et parfois c'est compliqué et se dire que de toute façon mais vous savez bon là on parle des jeux vidéo mais je vais comparer aussi avec les enfants qui se dirigent vers le professionnel parce qu'il ya toujours cette image du du général et du pro se dire que il n'y a pas de bon de mauvais métier que si l'enfant ou l'adolescent est passionné par ce qu'il fait il y arrivera quoi et qu'il vaut mieux le soutenir plutôt que de l'envoyer vers une filière qui va le dégoûter et dans laquelle il sera pas du tout investi ça c'est moi oui ça c'est sûr aujourd'hui les parents ne sont pas encore vraiment dans ce point de vue là oui mais pas parce que bon on peut pas leur jeter la pierre ils ont peur aussi pour leur enfant enfin fait c'est délicat ils ont peur que leur enfant se retrouve sans métier etc que ce soit compliqué et effectivement dans les jeux vidéo quand on n'y connaît rien je comprends que certains aient peur et donc bon pour en revenir mais n'hésitez pas à parler parce que du coup je vous jure je me sens beaucoup moins celle là parce que je vous vois juste sur mon écran personne de bouche donc n'hésitez surtout pas donc pour en revenir pardon oui 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 moi je suis enseignante aussi et donc le fait qu'ils mettent qu'il faut des compétences numériques en maternelle moi j'ai des élémentaires et alors c'est très beau de mettre dans les programmes qu' il faut que les élèves soient formés au numérique mais sur le terrain c'est extrêmement compliqué oui mais justement déjà dans mon école il n'y a quasiment pas d'ordinateur on a un pauvre ordinateur dans la zone des mètres moi j'ai pas d'ordinateur bienvenue on est dans la même équipe j'ai pu voir aussi lors du confinement qu'il y avait beaucoup de familles qui n'avaient pas d'ordinateur pas internet c'était extrêmement compliqué pour ce qui pédagogique donc les programmes finalement ok on doit former les élèves au numérique mais dans les faits on peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens de le faire oui et justement donc ça je vais y revenir plus tard sur nos difficultés parce que si on le fait pas il ya des raisons enfin je pense du coup que vous enfin tu on peut se dire tu que tu pourras tu pourras intervenir et me donner ton avis mais bon je pense que on sait déjà la réalité toutes les deux mais du coup n'hésite pas n'hésite pas je vois aussi thibault qui dit je pense personnellement que la maternelle c'est trop tôt les risques sur le cerveau sont assez important donc ça thibault on va y revenir tout à l'heure et n'hésitez pas parce que bon là je vous parle un peu de tout ce qui est enseignement tout ça c'est un peu loin mais ne vous inquiétez pas on va rentrer dans le vif du sujet donc là on était vraiment oui je trouve ce pas une si mauvaise idée que ça même si dans les faits oui il y a des répercussions qui peuvent être sur le cerveau parce que c'est encore l'enfance etc je trouve que c'est quand même une excellente idée pour moi se familiariser avec l'outil ça va devenir un peu le on va dire le futur le futur de l'humanité sûrement tous les cas à mon donné on n'aura pas le choix en fait ils vont utiliser le matériel ma ma soeur à l'habitant aujourd'hui elle avait un téléphone portable elle avait 3-4 ans dans les mains de son père et aujourd'hui aujourd'hui assez mieux utiliser le téléphone que son père ouais mais justement bah alors garder tout ça parce que c'est super intéressant et justement enfin vous allez voir enfin moi c'est pareil on reviendra notamment sur ces serges tisseront qui enfin on verra tout à l'heure on verra tout à l'heure j'ai prévu un plan et je vais partir dans tous les sens donc on va rester là dessus donc voilà je voulais juste vous montrer donc vous voyez ici ce sont nos attendus de fin de cycle donc ce qui est attendu des enfants en fin de grande section donc enfin d'école maternelle ils doivent savoir utiliser des appareils photos des tablettes et des ordinateurs je vous avoue que c'est rarement enfin comment dire ordinateurs on y reviendra mais encore faut-il les avoir les ordinateurs on a rarement des appareils photos pour tous nos élèves les tablettes j'en ai vu quand même dans certaines écoles les ordinateurs c'est un peu plus délicat en général on se retrouve avec un poste dans la classe on y reviendra tout à l'heure mais bon c'est assez délicat les attendus de fin de cycle en général sur ça sont respectés pourquoi parce que ben justement comme vous le dites chez eux ils savent aussi parce que parce que moi je le vois j'ai des nièces j'ai pas encore d'enfant mais à deux ans déjà elle s'était captivée par les smartphones de leurs parents parce que ça bouge c'est enfin voilà c'est hyper c'est beau ça brille il ya des images partout donc à deux ans déjà pourtant leurs parents étaient vraiment contre mais au bout d'un moment ils avaient plus le choix et les petites elles les prenaient et intuitivement elles savaient scroller elles savaient chercher ouvrir les applications et tout et c'était assez dingue à voir pourtant leurs parents les avaient vraiment tenus très éloignés mais bon on va faire très rapidement je vous présente globalement les outils qu'on a actuellement dans les classes donc vous je sais pas quel âge vous avez encore une fois ni si vous aviez tout ça mais des fois on va avoir des ordinateurs donc un peu comme ici quand on a de la chance on en a plusieurs des fois on n'en a aucun on peut avoir des tablettes on peut avoir les appareils photo mais très souvent moi je vois des gens qui utilisent maintenant leur smartphone enfin moi en classe j'ai toujours utilisé mon portable et je le laissais au petit j'avais un petit peu peur des fois qui me le casse mais bon des dictaphone aussi mais bon encore une fois ça maintenant c'est un outil qu'on a un outil qu'on a sur nos portables et on va avoir des tni ou comment est-ce qu'on appelle ça donc le tni c'est ça on va avoir été donc ça s'appelle tableau numérique interactif voilà c'est ça les tni ou alors tbi tableau blanc interactif je sais plus il ya d'autres noms mais en gros le principe est toujours le même c'est une sorte de grosse tablette si vous voulez donc soit on va avoir un rétroprojecteur soit c'est l'écran directement qui est qui qui rediffuse notre ordinateur ici et cet outil moi je le trouve génial donc je sais plus qui est ce qui parle et qui est enseignante aussi mais je sais pas ce que tu en penses si tu as la chance d'en avoir déjà ça on n'en a pas toujours dans nos classes ça coûte assez cher et il faut que ça marche parce que moi bon pour la petite anecdote par exemple j'étais dans une classe où on a payé notre tni la mairie nous l'a payé c'était génial et tout sauf que ben on n'avait pas de volet dans la classe et du google tni on n'y voyait rien voilà donc un bel un beau jouet à je sais pas je vais dire une bêtise mais je pense peut-être 1500 euros peut-être même plus qui était dans la classe et qui servait à rien parce que ben il ya le soleil et on n'a pas payé de store ou de rideau pour pouvoir le cacher donc voilà on dirait que c'est la norme il ya un truc qui va bien il ya un truc qui quoi oui mais bienvenue dans les ducs bah non non je vais pas cracher mais c'est souvent ça malheureusement c'est souvent ça malheureusement je sais plus qui est ce qui était qui nous parlait c'est éline c'est ça oui c'est moi tu en as un toi tni alors j'ai la chance d'en avoir un qu'on nous a mis l'année dernière oui qui marche heureusement oui il marche oui bravo la chance avec un ordinateur portable qui va avec mais par contre c'est réservé à l'enseignant les élèves n'ont pas le droit de s'en servir sinon si c'est cassé c'est cassé et il y en aura donc ils n'ont pas le droit d'écrire non dessus pas le droit de donc c'est plus très interactif du coup c'est un tableau numérique mais pas il certain n d'accord ok d'accord ouais voilà qui c'est ouais qui rediffuse l'écran bon c'est c'est déjà ça vous me direz parce que c'est quand même déjà bien utile de pouvoir afficher tout ce qu'on a préparé sur notre ordinateur et que les élèves puissent le voir c'est déjà pas mal après il ya tellement d'autres choses normalement ils sont censés vous voyez il ya une palette où ils peuvent parfois écrire ils peuvent dessiner déplacer des choses enfin c'est quand même un très bel outil ça c'est dommage du coup que les petits puissent pas s'en servir mais bon c'est quand même déjà pas mal de pouvoir montrer sur le grand écran ils ont le droit de s'en servir les ordinateurs à côté à d'accord ok ok oui bon bah alors ça je peux comprendre je peux comprendre qu'ils caissent pas leur dire on va aussi avoir parfois quand on n'a pas la chance d'avoir vous savez une salle informatique on va souvent voir ce qu'on appelle des classes mobiles donc tout simplement c'est c'est une boîte là où vous allez avoir plusieurs tablettes qui se rechargent qui sont toutes reliées et et du coup vous allez pouvoir vous les prêter dans les classes encore une fois les classes mobiles c'est super mais il ya toujours des petits problèmes vous voyez du style bas si on a mal rebranché la tablette eh bien la tablette n'est pas chargée et du coup les élèves quand on arrive à ça marche pas mais ils peuvent pas s'en servir ok enfin voilà ou alors bon on avait prévu de prendre la classe virtuelle et puis amas c'est notre collègue qui là bon tout ça c'est un peu de la gestion du technique mais vous voyez tout ça quand on a prévu une séquence sur une heure eh bien notre séquence bon ben on va la refaire un autre jour et ça peut être assez assez déstabilisant quoi donc c'est plein de petits problèmes comme ça déjà de l'ordre technique vous voyez pour vous mettre un peu dans le bain quand on est enseignant qui font que des fois on peut pas on peut pas faire ce qu'on voudrait et ça encore une fois c'est quand on les a parce que toutes les mairies ne vous offre pas un tni toutes les mairies n'ont pas les moyens d'offrir des classes virtuelles pour tout le monde donc voilà c'est encore une fois ça dépend du budget là j'ai juste une petite parenthèse pour dire qu'en france on est quand même un pays qui est qui consomme énormément pas seulement de jeux vidéo mais des jeux si je vous dis pas de bêtises c'est en 2018 je crois et je sais plus si en 2019 c'est encore le cas mais on est quand même le pays d'europe qui consomme le plus de jeux de société qui achète le plus de jeux de société et on voit que les jeux vidéo ont quand même donc quand même pas mal d'argent on a quand même une belle place au niveau économique dans les jeux vidéo quoi dans les familles donc tout ça pour dire que les jeux vidéo on aime ça enfin c'est bien prouvé quand même quand on nous dit qu'il y a 4,9 milliards d'euros sur 2018 pardon oui je disais juste en fait que c'est plutôt les gens en général je pense qu'ils sont très appréciés parce qu'il y a un jeu vidéo il y a des sociétés il y a plein de trucs typiquement français je trouve oui mais tout ça pour dire que les français mais je pense que bon c'est pareil dans les autres pays d'europe on aime beaucoup le jeu et du coup encore une fois c'est quelque chose qui vient appuyer cette question de mais pourquoi alors puisque on aime les jeux puisque on nous dit que dans l'enseignement on doit enseigner avec le numérique puisqu'on nous dit que c'est motivant que la motivation c'est une clé de l'engagement que au niveau des apprentissages ça pourrait rentrer dans les bases des connaissances primaires donc on pourrait rentrer dans un apprentissage à l'école donc un apprentissage académique de façon primaire donc de façon rapide sans effort pourquoi est-ce qu'on s'en sert pas et du coup du coup c'est là qu'on va rentrer dans dans les problèmes voyez les difficultés arrivent bientôt pour revenir à quelque chose d'autre qui va nous servir parce que là je vais commencer à parler un peu plus technique si le sujet vous intéresse des jeux vidéo tout ça je vous invite à aller voir julien alvarez qui est quand même un pionnier là dedans et qui moi m'a beaucoup aidé durant mes recherches pour mon mémoire il va nous définir lui ce qu'on appelle des serious games et il ya une différence entre les serious games et le serious gaming qui sont deux choses différentes qu'on peut pratiquer à l'école les serious games ce sont des jeux donc je vais vous lire la définition application informatique dont l'objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux tels que l'enseignement l'apprentissage la communication ou l'information avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo donc ça ce sont des jeux on en a beaucoup maintenant dans l'éducation nationale j'ai depuis j'ai fait mon mémoire il ya deux ans et je vois qu'il y en a de plus en plus donc c'est vraiment un truc qui questionne en ce moment ce sont des jeux faits vraiment pour ça fait pour être sérieux fait pour fournir un apprentissage derrière et on va avoir ce qu'on appelle du serious gaming c'est autre chose c'est détourner les jeux classiques qui sont pas faits pour pour l'enseignement pour l'apprentissage et mais concevoir une séquence pédagogique en tout cas pour fournir derrière un apprentissage avec des jeux qui à la base ne sont absolument pas faits pour aider juste des jeux comme ça c'est ce que je vous disais y en a beaucoup donc là je vous présente à dix bouts si vous connaissez moi j'adore à dix bouts quand j'étais petite à dix bouts à la base était vraiment fait c'était ce qu'on pouvait appeler déjà un service game parce que c'était déjà fait dans le but d'apprendre aux élèves aux enfants pardon à compter enfin il y avait plein de choses bon il y avait aussi le potager jardinage tout ça mais il y avait aussi plein de petits jeux des comptines tout ça donc ça c'était plutôt un serious game il y en a plein des serious game honnêtement maintenant c'est ce que je vous disais c'est on est en plein dedans là il y a vraiment je sais pas là ça explose donc je pense c'est chouette c'est chouette pour nous les enseignants je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à faire avec ça et on va avoir d'autres jeux qui à la base sont pas spécialement faits pour ça comme par exemple ici je sais pas si vous connaissez ce jeu qui est fabuleux qui est pardon soldats inconnus donc donc comment il s'appelle soldats inconnus mémoire de la grande guerre je crois si je dis pas de bêtises qui a été fait par ubisoft et qui parle du coup de la première guerre mondiale donc ça ça peut être hyper chouette mais ça a déjà été fait je pense si je dis pas de bêtises notamment au collège pourra pour voir tout ça avec les collégiens ici on a assassin's creed le discovery tour donc assassin's creed qui a adapté son jeu pour un pour enlever tout le côté un petit peu violent bien entendu qu'on peut pas diffuser à l'école et et l'adapter pour les écoles on va avoir un minecraft aussi qui a fait une partie éducation le problème le problème c'est que moi en tant qu'enseignante de primaire d'élémentaire et bien tout ça ça me concerne pas tellement bon à dibu c'est plus d'actualité mais tout ça je peux pas trop m'en servir et je me sens vraiment lésée quand je compare avec certains collègues notamment rovin romain vincent si vous connaissez pour ceux qui se questionnent sur le sujet qui sont enseignants en collège lycée qui eux peuvent faire des choses super chouettes surtout en histoire géo et nous bas tout ça c'est pas trop adapté ça touche pas trop à nos matières et du coup le serious gaming je vous le rappelle donc les jeux vidéo détournés avec les petits c'est beaucoup plus compliqué forcément parce que bel et jeux vidéo de base sont pas faits ou très peu pour pour les petits pour les plus jeunes les avantages on les a vus les modes les avantages de présenter des jeux vidéo en classe forcément ça va être l'optimation des élèves les élèves ils sont heureux à chaque fois quand vous leur dites bon après faut amener ça moi j'aime bien à chaque fois mais ça je leur fais la petite surprise quoi faut teaser faut créer de l'envi donc à chaque fois je leur dis pour aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial et tout voilà j'amène ça comme il faut et oui il ya calculatis aussi calculatis je connais on va on va peut-être en parler et donc ça c'est de forcément ça motive les élèves ça motive mais comme je vous le dis la motivation il faut qu'elle reste c'est à dire qu'au bout d'un moment les jeux vidéo moi je j'ai pas encore testé de séquences entières où je faisais que du jeu vidéo on utilisait le jeu vidéo à un certain moment et après on faisait des choses un peu plus scolaires si vous voulez et moi je voulais que le jeu vidéo de la motivation qui était présente quand je leur donnais le jeu elle reste sur toute ma séquence même quand on passait aux exercices un peu plus voilà un peu moins sympathique quoi un peu moins drôle les jeux vidéo ça va permettre aussi aux élèves d'être actifs dans leur apprentissage et ça ça leur plaît beaucoup quand j'ai fait les tests en classe pour mon mémoire quand je leur faisais ensuite passer les entretiens que je leur demandais il ya beaucoup d'élèves qui m'ont dit spontanément moi je suis content parce que souvent en classe ben on écoute on regarde mais on peut pas faire grand chose et tout alors que là c'est moi qui décidait de là où je pouvais aller si je voulais réécouter je pouvais réécouter j'embêtais pas tous mes copains et etc ils ont pas peur du coup du jugement des autres ils ont pas peur du jugement de l'enseignant même si l'enseignant est ultra bienveillant il ya toujours ce truc de les enfants marchent beaucoup à l'affect et ils ont peur de nous décevoir parfois donc il ya vraiment ce truc de là personne me juge je suis face à une machine si j'ai envie de refaire plusieurs fois je peux refaire si j'ai envie de réécouter je peux réécouter et je suis plus simplement spectateur de tout ça c'est moi qui gère à mon rythme et comme je veux et du coup ça le fait d'être actif ça va aussi créer ce qu'on appelle une différenciation pédagogique donc kéline elle doit savoir ce que c'est mais pour les autres la différenciation pédagogique comme son nom l'indique c'est le fait de différencier pour chaque élève parce qu'on sait très bien que aucun élève n'est pareil à un autre et que on n'avance pas tous au même rythme on n'a pas tous les mêmes qualités les mêmes compétences et du coup nous on nous demande en tant qu'enseignants de faire la différenciation pour tous nos élèves quand on a 30 élèves je vous laisse imaginer ce que c'est c'est enfin on a beau faire au mieux moi je vous jure j'adore mon métier et mes élèves forcément je fais tout pour eux je peux pas faire 30 leçons différentes pour mettre en des élèves donc en général on va faire plutôt des petits groupes voilà et bien le jeu vidéo ça ça a cet avantage de voilà chacun fait à son rythme vraiment au cas par cas vraiment chouette par contre et là on va venir du coup vous vous dites bon ben c'est hyper chouette les jeux vidéo alors qu'est ce qu'ils attendent là ces profs pourquoi ils nous les mettent pas toutes les sauces etc et ben on a nos difficultés qui sont là et les difficultés il y en a un sacré paquet les premières donc on les a déjà vu sur les difficultés techniques vous avez bien vu faut avoir une école qui est bien équipée donc ça ça dépend de la mairie faut avoir un matériel qui marche parce que des fois on est équipé mais pour des raisons quelconques vous avez pu accès à internet etc etc donc il faut que on vous envoie un employé de la mairie qui viennent régler tout ça donc ça prend trois plombes faut que comme je vous disais par exemple avec la classe la classe mobile faut que le matériel il soit prêt à être utilisé quand on en a envie c'est à dire que un de nos collègues ne l'est pas piqué et que ça marche tout simplement quoi que ça et que les tablettes aient été bien rebranchées que je sais pas moi qu'elles soient pas cassées que les élèves les aient pas fait tomber enfin bon voilà ça c'est le côté technique j'ai envie de dire c'est ce qui ce qui de façon c'est ce qui nous freine le plus de façon concrète mais c'est aussi le plus simple à régler enfin bon à moins de pas avoir l'argent dans ce cas là bon ben c'est foutu mais je veux dire les difficultés techniques on peut assez facilement les régler il suffit d'acheter un autre ordinateur il suffit que quelqu'un se dépêche à la mairie pour venir nous les réparer ou que la directrice vous laisse un petit peu bidouiller et et que ça marche voilà on a des difficultés qui sont scolaires et qui sont vraiment à mon sens les plus compliquées parce que c'est pas facile de trouver un jeu peu importe lequel que ce soit un serious game ou du serious gaming qui présente à la fois un intérêt pédagogique et et le côté le côté fun le côté ludique bien souvent moi j'ai vu beaucoup d'enseignants qui avaient des bonnes volontés et tout et qu'ils se disaient bon ben moi je vais faire jouer mes élèves voilà ça va leur plaire ils vont être super content parce que faut pas croire on n'est pas des tortionnaires et on a envie que nos élèves ils soient contents d'être là sauf que ben bien bien souvent et moi c'est un peu ce que je reproche à calculatrice je sais pas ce que tu en penses celine ça leur plaît mais des fois vous avez des jeux alors je vous parle moi j'avais testé un jeu en mathématiques où en fait c'est du calcul mental et il ya un petit un petit timer et si tu te dépêches si tu réponds vite tu as un petit joueur de basket qui met un panier par contre si tu dépasses le temps du timer le joueur il marque pas le panier voilà donc ça les élèves au début c'était hyper content et c'était voilà il y avait une petite animation c'était chouette et tout mais au bout de trois ou quatre séances ça commence à les gonfler ils sont pas bêtes c'est juste du calcul mental bien impacté si vous voulez parce que c'est joli mais au bout de quatre séances bon je voyais plus tellement la différence au niveau de la motivation avec ce que je leur faisais faire quand on était sur ardoise et que vous leur laissez 10 secondes et que vous tapez dans les mains allez vite vous montrer votre ardoise quoi donc il ya vraiment cet équilibre cette balance à respecter du mon jeu il faut qu'il soit utile parce que je fais pas je fais pas jouer les élèves juste pour jouer un c'est pas non plus mon but mais il faut aussi que il soit fun parce que s'il n'est pas fun autant rester dans ce qu'on faisait avant ça marchait très bien sans les jeux vidéo voilà donc il ya vraiment et c'est pas facile c'est pas facile parce que il faut connaître beaucoup de jeux vidéo ce qui n'est pas le cas de tout le monde moi j'adore les jeux vidéo donc quand je teste souvent je me dis ah ça je pourrais le détourner en faire ceci cela un enseignant qui est plein de bonne volonté qui a envie de faire plaisir mais qui connaît pas spécialement les jeux vidéo bah pour lui ça va être compliqué quoi il va devoir passer des heures à chercher un support quelque chose d'intéressant créer sa séquence pédagogique autour de ça et tout donc ça c'est compliqué en plus de ça il ya d'autres questions c'est à dire bah où est la place de l'enseignant là dedans quand on laisse nos élèves ben on sait enfin voilà bon ils jouent sur l'ordinateur moi qu'est ce que je fais donc faut vraiment penser sa séquence pédagogique de sorte à ce que on trouve notre place comment est ce qu'on évalue à la fin tout ça comment est ce qu'on fait pour savoir que nos élèves ils ont bien acquis la compétence que je voulais eh bien souvent on évalue pas dans le jeu et et surtout 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 c'est chronophage ça demande beaucoup beaucoup de temps déjà vous voilà je pense que vous vous êtes fait une petite idée au niveau de la préparation ça demande un temps monstrueux quand on est prof de d'imaginer tout ça et ça demande beaucoup de temps parce que parce que quand vous avez que deux ordinateurs dans votre classe je voulais s'imaginer le nombre d'élèves qui doivent passer dessus et puis il faut le temps de s'adapter au jeu de comprendre comment il marche ça demande ça peut demander plus ou moins de temps selon l'élève et après il faut lui leur laisser le temps eh ben de comprendre ce qu'il ya à comprendre donc c'est hyper long et troisième point et ça je pense que là vous allez tous pouvoir intervenir et pas si vous êtes un enseignant mais tout le monde ce sont des difficultés idéologiques parce que vous le savez tous les écrans c'est pas bien les écrans c'est le mal les écrans et les enfants ça n'a rien à faire ensemble donc moi j'ai eu ça j'ai eu des collègues je leur ai certainement pas dit que je faisais mon mémoire sur les jeux vidéo parce que je pense qu'elle m'aurait pendu au milieu de la cour de récré et voilà donc on a des collègues mais on a aussi des parents qui sont totalement contre les écrans et je peux pas leur en vouloir parce qu'on y a tellement cette image qui est véhiculée là dedans c'est des gens qui sont complètement hermétique aux jeux vidéos forcément on peut pas demander à des gens qui n'y connaissent rien de vanter les mérites de quelque chose qui a très mauvaise presse quoi dans le monde de fin des professionnels de l'enfance du moins et on va aussi avoir chez certains enseignants un sentiment d'incompétence parce que je pense que ça vous aime tous déjà arrivé au moins au lycée d'avoir ce prof qui qui arrive pas à faire telle chose et puis c'est un élève qui vient lui dire est maître maîtresse c'est comme ça qu'il faut faire faut brancher ci faut brancher ça et ça peut être parfois un peu difficile à vivre pour certains enseignants de se dire ah là c'est plus moi qui enseigne c'est moi qui suis dans la panade et c'est mon élève qui me qui m'apprend quelque chose des fois ça peut être un petit peu compliqué il y avait quelqu'un qui voulait parler non entendre une respiration coupée alors attendez je vois difficile à réaliser c'est un parent et collègues ne veulent pas entendre parler des écrans oui complètement moi j'ai eu ça après ça oui oui même chez le pédiatre il y a des affiches anti écran ben on va y venir regardez vous voyez le prochain diapo en tout petit je me suis senti un peu visé quand quand on parlait du prof qui se fait corriger par ses élèves si vous saviez le nombre de fois où ça m'est arrivé c'est assez vous casse vous êtes enseignant aussi ah non je pense que je suis élève donc d'aller aider un enseignant voilà je suis plutôt l'élève qui va aider un enseignant mais mais moi je moi ça m'est déjà arrivé et je pense qu'en fait ça nous est tous déjà arrivé parce que des fois on oublie vous savez le coup de la faute d'orthographe au tableau ou quelque chose qu'on a mal calculé on s'est trompé est ce que c'est vraiment gênant qu'un élève nous apprenne quelque chose nous corrige quand on se trompe non au contraire mais c'est juste qu'après on est humain je peux comprendre du coup en fait si vous voulez c'est difficile parce que c'est enfin voilà c'est le petit cas entre guillemets où on se sert d'un outil et l'élève vient nous aider mais imaginez si c'était vraiment se servir des jeux vidéo notamment avec des lycéens voilà on sait que certains certains sont 100 fois meilleurs que nous quand on voit les jeunes sur twitch etc les jeunes j'ai 25 ans mais bon enfin quand on voit certains certains ados sur twitch ou quoi qui qui passent des heures et tout forcément que comparé à eux on se sent parfois incompétent donc vraiment il ya ce il peut y avoir aussi ce malaise là qui est présent chez certains mais de manière générale c'est souvent c'est souvent le premier point et l'île le dit aussi un certains parents et collègues ne veulent pas entendre parler des écrans totalement totalement et donc on vient là dessus ça c'est une petite image qu'on m'a envoyé que mes amis m'a envoyé et qui m'a beaucoup fait rire donc je vous laisse lire je bois un petit peu parce que j'arrête pas de parler une guerre contre les jeux vidéo donc ça c'est un vrai prospectus c'est pas moi qui l'ai fait c'est ce que je vous disais c'est un ami à moi qui a vu ça dans son école et qui m'a dit ah tiens ça va te faire plaisir donc je vous laisse voir le prospectus qu'on donne aux enfants enfants et écran la nature des risques dépendance psychique baisse des capacités à entrer en relation avec les autres blesse des apprentissages logique mathématiques lecture blablabla agitation difficultés attentionnelles retard de développement psychomoteur difficultés de graphisme retard de langage et troubles visuels tout ça c'est pas faux c'est pas faux mais ce que c'est ce que ce prospectus oublie de nous dire c'est que ça c'est dans des cas extrêmes quoi et ça contribue à comment ça existait bien avant les jeux vidéo oui ça existait déjà bien avant c'est juste c'est pas que les jeux vidéo vous voyez ils mettent bien la télécommande enfin bon c'est les écrans quoi et surtout ce que enfin voilà c'est l'excès on va dire voilà c'est l'excès et c'est ça qui m'énerve c'est que tout ça ça contribue avec plein d'autres choses et vous voyez faut que je me dépêche d'ailleurs c'est bientôt l'heure mais voilà il ya tout ça ça contribue à créer ce climat chez les parents même ceux qui à la base n'ont aucune réticence envers les écrans de se dire les écrans en fait c'est hyper dangereux mais attendez regardez là mon enfant il peut avoir des retards de langage enfin bon c'est voilà alors que bon là le lien va pas marcher mais si vous vous renseignez un petit peu et c'est très intéressant à voir je vous invite si vous vous le souhaitez il ya la vidéo de un drop dans la mare qui résume très 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 bien la question sur la violence notamment les jeux vidéo rendent-ils violents qui nous montre que bah non pas du tout les jeux vidéo et rendent pas violents au contraire même alors je veux plus je veux pas vous dire de bêtises mais c'était pour revenir sur notamment le baisse des capacités à entrer en relation avec les autres faiblesse des apprentissages difficultés attentionnelles tout ça on a des études assez récentes quand même en 2019 qui nous prouvent le contraire qui prouve carrément l'inverse c'est à dire que des élèves qui passait moins d'une heure par jour mais qui passait entre 30 et une heure je dis pas de 30 minutes et une heure de leur temps par jour sur les jeux vidéo sont bien plus comment dire sociable que les autres ont des ont de meilleures compétences au niveau de l'attention que les autres que ceux qui n'y jouent pas du tout donc oui ça voilà il faut quand même apprendre à nuancer les propos il faut savoir s'y défendre il faut surtout on va y revenir notamment avec cette étude que je déteste parce qu'elle est tellement fausse mais voilà il faut se méfier avec certaines études il faut se méfier avec tout ce qu'on reçoit est ce qu'on nous matraque parce que voilà il ya les études se contredisent il ya des études qui vont vous prouver un truc et si vous cherchez à l'autre étude là elle prouve complètement l'inverse par contre toutes s'accordent à dire notamment même celle ci à cette étude de alors je vais pas vous dire de bêtises mais j'écorche son nom à chaque fois c'est pour ça que j'ose pas trop le dire comment est ce qu'il s'appelle c'est andrew przibilski bon voilà c'est le nom ici voilà qui a fait cette étude si vous voulez la rechercher hein andrew et voilà vous essayez de la refaire de réécrire mais qui nous montre que c'est quand même une grosse étude elle a été faite sur plus de 5000 enfants et qui nous montre donc que ceux qui jouent moins d'une heure par jour ils étaient plus social ils avaient moins de problèmes émotionnels même que les autres que ceux qui n'y jouent pas d'études du tout pardon par contre cette même étude elle a aussi prouvé que ceux qui jouent plus de trois heures par jour eux ils ont des problèmes pour se stabiliser mais je suis désolé c'est pas du tout la même chose que de dire que les écrans vont créer des baisses de capacité à entrer les relations et c'est ça que je critique c'est ce manque de nuance quoi c'est ce manque oui d'accord ça peut entraîner des baisses de capacité à entrer en relation avec les autres par contre ça peut aussi les favoriser si l'enfant reste pas trop longtemps et ça bizarrement on l'entend beaucoup moins quoi à moins de chercher et il y a eu aussi et peut-être qu'Eline la connaît cette cette fameuse étude qui passait beaucoup sur facebook alors vous êtes pas trop sur facebook peut-être mais je l'ai vu tourner à toutes les sauces là chez les mamans et tout et elle m'énerve cette étude parce que alors c'est une étude qui a été faite par peter winterstein mais qui a la qui est très connue en france oui c'est pour les boomers facebook oui mais c'est bien ça qui m'énerve c'est que justement c'est aussi cette même génération celle qu'on appelle les boomers qui qui est la moins à se familiariser avec les jeux vidéo donc il faut lutter contre ces stéréotypes qu'on leur envoie à eux aussi quoi et cette étude elle a été mise en avant par michel des murgers en france alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un grand ami des jeux vidéo lui on l'aime tous il a écrit un livre qui s'appelle tv lobotomie et il a fait récemment un livre aussi sur alors le titre je crois que c'est le crétin digital un truc comme ça voilà ça on dit long sur sa pensée et donc dans son livre michel des murgers reprend cette étude et il l'a traduit bien évidemment parce que sinon à la base elle était dans un magazine allemand et donc il nous dit voici les dessins d'enfants qui regardent la tv au moins 60 minutes par jour cette étude à la base elle a été faite sur plus de 1000 enfants et déjà elle était un petit peu douteuse dans le sens où on nous a absolument pas dit comment ces enfants avaient été sélectionnés on ne sait absolument pas de quel milieu social ils viennent et bon il y avait plusieurs petits trucs un peu un peu gênant et il ya que michel des murgers qui s'est dit tiens je vais m'en resservir tous les autres chercheurs l'ont un peu laissé tomber et donc michel des murgers nous dit voici les dessins d'enfants qui regardent la télé au moins 60 minutes par jour et quand on sur la vraie étude allemande honnêtement ça m'a pris deux heures pour trouver tout ça et qu'on traduit donc je vous laisse voir ce sont exactement les mêmes dessins l'aléa sur 1100 enfants on a pris cinq dessins au hasard enfin on sait pas sur quels critères ils ont été sélectionnés je veux dire et on a pris donc cinq dessins d'enfants pour catégoriser tous les enfants qui regardaient moins de 60 minutes par jour la télé ceux qui regardaient plus de trois jours et on regardera là-dessus tellement faux mais on reviendra là-dessus donc je veux dire sur 1100 enfants moi aussi je peux prendre cinq dessins que je juge bien plus joli que les autres et ceux qui laissent un peu plus à désirer quoi je vais prendre mais sans sportif et aussi on va voir voilà c'est ça et puis on va dire bon ben lui il faisait regarder la télé et pas lui enfin bon bref est ce qui est assez drôle c'est que donc déjà premier point si on lit ici donc j'ai repris vraiment l'étude et je l'ai juste traduit avec google trad je parle pas allemand mais on dit ici donc dans cette catégorie a effectivement les enfants qui regardent la télé jusqu'à 60 minutes donc une heure par jour mais ce que nous disait pas michel des murges c'est que c'était une étude aussi qui portait sur les familles fumeuses ou non fumeuses ça ça nous intéresse pas dans notre livre pour critiquer les écrans donc on l'enlève il n'y en a plus ok deuxième dessin donc les enfants qui regardent la télé plus de trois heures par jour ça ça va pas changer c'est bien la même chose le troisième ici n'est plus présent sur chez michel des murges parce que c'est pareil ça ne nous intéresse pas puisque là c'est ça montre les dessins des enfants qui abusent de la nicotine donc qu'il est très sous-entendre que c'est pire que ceux qui regardent la télé trois heures par jour bon ça michel des murges ça n'intéressait pas donc il a enlevé et le dernier c'est mon préféré michel des murges ici a marqué enfin voici les dessins d'enfants qu'on a laissé seul regarder la télé et qui en ont subi des traumatismes important je vous laisse regarder oui effectivement bon c'est des enfants qui avaient cinq ou six ans bon en théorie on dessine plus trop comme ça mais bon et en allemagne ben c'est plus du tout des enfants qui ont subi des traumatismes et qu'on a laissé seul devant la télé c'est juste dessin humain fragmenté point donc encore une fois tout ça c'est pour revenir sur prendre avec des pincettes tout ce qu'on tout ce qu'on peut lire sur internet les études même même de grand chercheur même de gens reconnus parce que michel des murges est quand même quelqu'un d'assez important je veux pas dire de bêtises mais c'est quand même un chercheur alors qu'est ce qu'il fait déjà je me souviens même plus mais bon il s'est pas c'est pas premier pécor qui sort du lot et qui a écrit un livre quoi donc on pourrait quand même lui donner beaucoup de crédit et même ce genre de personnes il faut quand même aussi faire attention à ce qu'on dit ce qu'on peut trouver parce que quand on cherche au final il a quand même pas mal traficoté sa réinterprétation il a quand même changé la traduction tout ça donc faire vraiment très attention à ce qu'on peut trouver tout ça pour dire je suis pas en train de vous dire qu'il faut laisser vos enfants à 24 devant la télé mais il y a vraiment une différence entre dire que tous les écrans sont ultra mauvais et vouloir diaboliser à donc vraiment mettre des pincettes et moi la la règle qui m'intéresse le plus c'est que je trouve la plus pertinente c'est pas une règle fondamentale mais c'est Serge Tisseron qui nous en parle donc Serge Tisseron il est assez connu quand on est enseignant quand on est dans le monde de l'enfance c'est un psychiatre un docteur en psychologie qui nous parle donc du 3 6 9 12 qui nous dit que avant 3 ans il faut pas d'écran ou du moins il faut éviter au maximum on sait bien que maintenant enfin c'est impossible d'éloigner à 100% les enfants des écrans bah oui c'est impossible je veux dire plus ça va avancer plus on a des écrans dehors oui donc c'est très très compliqué c'est compliqué oui oui mais on est dans une l'air où on augmente très rapidement la technologie va très vite et les gens ont pas le temps s'adapter à une certaine génération c'est un peu comme à l'époque où bah celui qui est celui qui savait lire bah les autres disaient putain lui il sait lire mais en fait ça sert rien de lire il y a 6 années mais là on est un peu dans la même situation mais des années des années plus tard quoi mais de toute façon enfin les écrans c'est un peu comme la radio il y a quelques il y a quelques années avec une autre génération la radio a été très mal accueillie le cinéma tout ça c'est un peu tout ce qui est nouveau qui fait peur aux anciens mais bon c'est 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 ça suit une certaine logique mais du coup Serge Tisseron apporte beaucoup plus de enfin voyez il n'est pas en train de dire pas d'écran du tout enfin bon s'il a du coup pour les trois ans mais il apporte plutôt des conseils sur l'attitude à adopter et je pense que c'est vraiment plus intéressant de se pencher sur ce genre de choses là que de diaboliser à tout prix ou d'encenser parce que c'est pas le cas non plus les jeux vidéo les écrans et donc lui il va nous dire il va nous expliquer pourquoi parce que quand à moins de trois ans coller un enfant devant un écran mais bon ça je pense que tout le monde est d'accord à au moins trois ans ça va l'empêcher d'interagir de façon spontanée avec avec tout ce qui est autour de lui entre 3 et 6 ans il nous dit pas de console parce que pas console de jeu portable parce que entre 3 et 6 ans l'enfant il a besoin de jeux ce qu'on appelle sensorimoteur c'est à dire que ben il a besoin de toucher de créer de faire avec ses mains et à la maternelle on le fait beaucoup avec le dessin la pâte à modeler les jeux de construction tout ça si on le met trop face aux écrans parce que le problème des écrans aussi c'est que c'est très très formaté enfin voilà c'est des automatismes la console ça marche quand tu fais comme ça avec tes doigts et ça il va pas développer toute toute cette richesse au niveau motrice et du coup on évite vraiment console et écran aussi si on peut bien entendu un mec internet avant 9 ans c'est toujours accompagné on laisse pas un enfant de moins de 9 ans seul sur internet pour plein de raisons parce que parce que vous savez d'une part parce que c'est dangereux mais aussi parce qu'il y a des règles à savoir enfin il faut leur expliquer que tout ce qu'on met sur internet c'est public ça peut y rester éternellement c'est très compliqué de sortir ce qu'on a mis sur internet et ce qu'on trouve sur internet aussi c'est pas forcément vrai en plus des dangers autres et ensuite internet seul c'est à partir de 12 ans ça c'est pas il ne il ne l'impose à personne ça c'est plutôt des conseils et il nous explique vraiment pourquoi et c'est pour ça que je le trouve très 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 intéressant à moins de 12 ans c'est pareil internet on va plutôt installer on va plutôt avoir des règles des règles d'usage on va avoir des horaires on va avoir une navigation comme on appelle ça avec un contrôle parental et on voilà c'est ça et on va surtout pas laisser un ordinateur avec une connexion illimitée à un enfant de moins de 12 ans dans sa chambre quoi donc voilà c'est je préfère largement ce genre de règles bien sûr qu'il y a des règles à avoir vis-à-vis des écrans bien sûr que on peut pas laisser un enfant faire n'importe quoi et bien sûr que c'est pas 100% la révolution mais il faut pas écouter non plus trop 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 tout ce qu'on lit dans les médias etc j'avais des choses du coup à vous montrer déjà 14 j'ai beaucoup parlé excusez moi j'avais fait plusieurs projets donc que je voulais vous montrer avec mes élèves mais du coup il y aura pas le sens c'est un peu dommage je pense qu'on va directement passer aux questions et comme ça je pourrais vous répondre et voilà je vous avais mis des petites des petites photos que certains de mes élèves qui m'ont fait sourire parce que sur le coup quand j'ai vu ça alors c'est pas moi qui leur ai demandé de dessiner youtube et ça ils s'amusaient parce que des fois quand ils ont un peu des temps quand ils sont plus rapides que leurs camarades ou quoi je leur laisse un petit temps d'autonomie et là c'était des élèves qui avaient décidé de dessiner et donc vous voyez c'est c'est sur le coup je vous avoue que j'ai une réaction un peu de vieille de vieille réacte je me suis dit oh là là mais quelle tristesse maintenant les dessins des enfants c'est ça quoi et en fait je me suis un peu remise en question je me suis dit bah non c'est pas triste en fait c'est juste que c'est leur environnement et ils décident ce qu'ils côtoient quoi et ils en font quelque chose d'autre et c'est pas forcément négatif au contraire ça reste du dessin ça reste de la création ça reste artistique mais c'est pour vous dire qu'ils avaient sept ans ceux qui ont fait ça c'est quand même très très présent dans leur vie quotidienne quoi et du coup on ne peut pas on ne peut pas continuer de dire que c'est violent que c'est pas bon il faut essayer de vraiment se questionner et de comprendre qui est derrière et et du coup l'éducation nationale est ce que je vous ai fait lire par rapport aux directives qu'on a tant de temps de là dessus quel projet tu fais en classe où tu as intégré le jeu vidéo justement j'avais fait donc un projet avec Abzu écoutez je vais vous mettre très rapidement la vidéo et en même temps je vais parler vu que vous entendrez pas le son j'avais fait un projet avec Abzu vous l'entendez ou pas du tout le son ? non ? non 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 ah bon moi je l'ai ben du coup j'avais fait un projet avec Abzu donc Abzu c'est un petit jeu voilà vous voyez on a un petit plongeur dans l'océan qui va se balader et c'est un jeu très voilà il est assez magnifique enfin graphiquement moi je le trouve très très beau et dans ce jeu quand vous rencontrez des poissons vous allez pouvoir voir le nom des poissons donc j'ai laissé les élèves un petit peu gravité voilà nager dans l'environnement et dès qu'ils rencontraient un poisson le but c'était de noter le nom du poisson et je leur demandais aussi en parallèle à ça de faire des captures d'écran donc là capture d'écran pourtant j'avais des élèves qui consommaient beaucoup les jeux vidéo mais capture d'écran oulala comment on fait ça ? clic droit clic gauche copier coller oulala parce qu'en fait on se rend compte que les élèves qui savent jouer aux jeux vidéo déjà à cet âge là ils savent jouer aux jeux vidéo mais utiliser l'ordinateur en tant que tel c'est compliqué donc là encore on a du travail aussi et le but à la fin et bien du coup c'est ce qu'il y a là et que vous ne pouvez pas entendre c'est cette vidéo c'était de créer une vidéo sur la protection des océans parce qu'une fois qu'ils avaient rencontré tous leurs poissons ils devaient faire des recherches sur internet et se rendre compte que bon c'était pas très gai comme séquence mais se rendre compte que les trois quarts de leurs espèces là elles sont menacées etc donc on a regardé ensuite le film Planète Océan de Diana Artus Bertrand et ils ont dû créer donc par la suite leur poème, leur texte que vous n'entendez pas et du coup faire une vidéo avec une sorte de clip voilà des captures d'écran qu'ils avaient faites plus la musique du film et par dessus leur slam en quelque sorte et ça c'était un projet de fin d'année j'avais fait également ici attendez hop je vais la mettre là avec une application qui s'appelle Wakatoun donc ça c'était plus en maternelle mais encore une fois ça pose certains problèmes parce que Wakatoun par exemple c'est une application qui est payante donc voilà encore une fois il faut être financé par soit vous payez vous même votre matériel soit la mairie vous l'offre etc et donc là on était sur un petit en fait Wakatoun c'est une application où vous avez des coloriages donc les enfants, bon c'est des enfants de 4 ans donc on ne critique pas les coloriages les enfants vont colorier les personnages, les décors, tout ça ensuite on va les prendre en photo avec notre portable et ça va animer tout ça et vous ne les entendez pas mais par dessus on a mené un travail donc un projet au niveau du langage où ils ont raconté l'histoire, ce qui se passait etc ensuite on les a filmé voilà ça c'est des exemples de projets assez gros on va dire enfin voilà qui demandent du temps il y a des choses bien plus simples parce qu'il y a des applications des fois qui sont clés en main et voilà il n'y a plus qu'à faire comme Calculatis par exemple dont nous parlait Ylène tout à l'heure c'est pour ça que le parent soit à côté de son enfant et qu'il comprenne ce qu'il fait ah alors je ne sais plus de comment parler quand tu as marqué ça Ylan le meilleur contrôle parental c'est le parent oui on est d'accord y a-t-il du plastique ? ah d'accord tu nous montrais le texte, ils sont relativement bien faits je trouve les coloriages ? voilà et donc ça c'était pour vous montrer les textes que vous n'entendez pas du coup mais dans la vidéo c'est des poèmes que les élèves ont fait et j'en ai pas parlé aussi tiens j'ai oublié d'en parler pourtant c'est un point important ah mais il est déjà 20, il est déjà 20 je peux continuer ou ? bon allez t'en prends un peu de temps j'ai prévu ok parce que si vous ne m'arrêtez pas j'aurai jusqu'à 20h hein moi non allez encore 2-3 minutes, pas de soucis et il y a un truc aussi très important là ici par exemple dans le cadre du projet avec Abzou j'étais dans un milieu très 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 compliqué avec une classe mais même pas que la classe l'école était dans un contexte assez compliqué au niveau social et on avait beaucoup d'élèves décrocheurs avec des familles qui n'étaient pas du tout présentes et voilà bon j'avais une classe à 24 c'était un assez petit nombre sur les 24 je vais être gentille il y en avait au moins 15 qui jouaient aux jeux vidéo à 8 ans mais tous sur les ordi ou sur la play peu importe qui jouaient à Fortnite, qui jouaient à Call of, enfin plein de jeux comme ça et quand je leur ai dit à eux, à ces élèves donc bien sûr il y avait des élèves bons enfin ce qu'on va appeler des élèves bons et des élèves plus en difficulté et quand je leur ai dit je vous ramène on va faire, on va jouer aux jeux vidéo et ils ont été mais heureux enfin forcément bien entendu ils étaient super heureux pourquoi ? Parce que c'est des élèves du coup qui se sentent complètement étrangers à l'école qui vont nous dire spontanément moi je n'aime pas l'école, de toute façon je ne suis pas douée à l'école de toute façon moi plus tard je veux être rappeur, je veux faire du foot enfin bon, pas des compétences scolaires on va dire et encore quoi que le rap on est bien d'accord qu'il faut quand même maîtriser pas mal la langue française mais bon bref et ces élèves là à l'école c'est pénible pour eux, c'est compliqué, c'est complètement étranger il n'y a aucune familiarité avec ça et là on leur ramène vraiment quelque chose de familier on leur ramène quelque chose qu'ils connaissent quelque chose qu'ils pratiquent presque quotidiennement à l'école et j'ai vraiment senti ce truc de waouh, ça y est, quelque chose que je connais, quelque chose que je maîtrise quelque chose dans lequel je suis bon et pour vous dire, moi ça a été ma grosse fierté j'ai des élèves qui m'ont dit, des élèves qui avaient complètement décroché qui m'ont dit, ah maîtresse, hier soir je suis allée chercher sur internet pour savoir ce qu'était, enfin des trucs sur l'océan, sur les poissons qu'on avait vu en classe et tout ils ont continué, si vous voulez, enfin c'est assez merveilleux peut-être que vous vous dites c'est nul mais c'est des élèves qui rentrent chez eux, ils sont contents normalement ils disent, ah allez c'est bon, c'est fini, tranquille, on s'installe et tout là ils ont continué, sans que je leur demande, c'était pas du tout des devoirs ni rien spontanément parce qu'ils avaient envie de continuer les recherches ils ont continué à s'instruire à apprendre des choses et ils sont revenus le lendemain pour me dire maîtresse, moi j'ai appris ça et tout, j'ai cherché hier et ça, moi j'étais hyper heureuse parce que du coup j'ai réussi un petit peu à les ramener vers moi j'étais pas leur vraie maîtresse c'était dans le cadre de mon mémoire donc c'était pas ma vraie classe j'étais dans la classe d'une autre enseignante mais du coup je les ai pas eues toute l'année et j'ai pas pu voir ce qu'ils ont continué par la suite mais c'était génial enfin vraiment, moi c'était ma grosse fierté avec ces élèves-là donc il y a aussi ce truc de les jeux vidéo ça peut aussi nous aider à récupérer les élèves décrocheurs voilà, c'était un point un petit peu important aussi que j'avais oublié alors t'as arrêté par contre pour la suite ok eh bien Patricia, du coup désolé, il n'y a pas eu beaucoup de questions je vous ai pas laissé trop de temps je suis bloquée je sais plus comment on sort ah c'est bon voilà et puis du coup si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je suis disponible sur les réseaux et tout donc désolé je vous ai pas laissé beaucoup de temps après si on a comme des questions pour aller on peut aller dehors c'est un privé oui on peut aller dehors si vous le souhaitez bien sûr et puis merci à tous au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501